Le diabète de type 2 Le diabète de type 2, c'est vraiment le diabète le plus fréquent. De tous les diabétiques que l'on retrouve ici au Québec, disons, on a 930 000 diabétiques. De ces diabétiques-là, il y en a 90% qui sont de type 2. Le diabète de type 2, c'est celui qu'anciennement on appelait le diabète de vieux parce qu'à l'époque, il touchait surtout les gens âgés. Malheureusement, aujourd'hui, le diabète de type 2 touche beaucoup, beaucoup de monde dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et quelque chose qui n'existait même pas avant, c'était même pas pensable il y a 30 ans quand moi j'ai terminé mon cours. Le diabète de type 2 touche aujourd'hui des adolescents et même des enfants aussi jeunes que 8, 9 et 10 ans. Le diabète de type 2 survient dans 80% des cas à cause d'une déficience dans notre hygiène de vie, une mauvaise alimentation, des repas trop copieux, des repas rapides, du fast-food. Ça découle aussi beaucoup d'un manque d'activité physique, la sédentarité qui a été apportée par l'avènement de la télévision, l'ordinateur, l'internet, les jeux vidéo. Tout ça fait en sorte que les gens aujourd'hui ne bougent plus suffisamment et mangent trop, ce qui entraîne l'obésité. Et l'obésité est un des principaux facteurs conduisant au diabète de type 2. Donc, dans le diabète de type 2, on a, oui, le pancréas qui ne fait pas suffisamment d'insuline, mais c'est principalement les tissus qui font de la résistance à l'insuline qui causent l'élévation des taux de glycémie. on a, oui, le pancréas qui font des taux de glycémie. Sous-titrage ST' 501